bonjour les chéris d'ici près de monde de partout en france de partout à l'étranger j'espère que vous allez super bien que tout va bien pour vous que vous pensez à vous que vous faites plein de petits plaisirs dans la journée rien comme ça pour avoir le sourire donc aujourd'hui nous sommes samedi il est 8h30 je viens de prendre la route pour un long voyage donc hier avec chrissa nous avons quitté pont enroyant nous sommes arrivés à monde c'était déjà une étape assez longue puisque d'habitude on fait en fait des petites mais là je suis un petit peu pressé de rentrer au qg parce que j'ai beaucoup 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 à faire et j'ai pas envie de m'éterniser non plus trop trop longtemps au qg avant de reprendre la route donc hier hier soir on s'est fait un petit briefing autour de l'apéro avec chrissa et donc j'ai pris la décision de rentrer aujourd'hui donc de faire la route de mande jusqu'à bas presque bordeaux puisque le qg est tout prétestis on la bataille pour ceux qui connaissent et je laisse chrissa tranquille qu'elle fasse la route en deux trois quatre étapes peu importe mais au moins qu'elle rentre tranquillement elle elle a beaucoup beaucoup moins à faire que moi donc c'est pas la peine qu'elle soit aussi dans une journée que de route que de route comme ce que je m'apprête à faire mais enfin bon j'ai quand même promis à chrissa que si j'étais fatigué ou autre je m'arrêterai je ferai une étape pour la nuit bon on verra on verra bien je suis partie de bonne heure exprès pour me faire une pause repas une pause détente au milieu de la journée de toute façon oui c'est la première fois que je conduis autant en camping car mais j'ai beaucoup beaucoup conduit en voiture j'ai fait de très très longues étapes en voiture en une seule journée donc je suis pas non plus une novice de la conduite donc une journée que de route que de route donc je ne vais pas imposer ça si jamais j'arrive dans la journée au qg ben je te ferai un petit coucou dans la vidéo si j'arrive pas mais je te ferai quand même un petit coucou à l'étape où je me serai arrêté bon c'est sûr qu'à si elle n'est pas trop contente parce que là ce matin je n'ai même pas laissé sortir parce que nous nous sommes arrêtés sur un parking de monde où il ya il ya alors là maintenant je sais pas parce que ça n'arrête pas d'aller et venir les camping cars mais hier au soir il y avait plus d'une trentaine de camping car sur le parking parce qu'un monde il ya un rallye automobile pour tout le week-end et il ya beaucoup de monde bien sûr en voiture et il ya beaucoup de monde en camping car aussi mais je pense que ça va être assez sympathique mais ça m'a motivé à partir encore plus de bonheur quoi voilà d'autant que là c'est quand même un gros un gros week-end de croisement d'avant rentrée j'ai fait le choix de prendre la haine 88 là je suis la route entre lot et truyère en bien sûr je ne prends pas l'autoroute comme d'habitude surtout que l'autoroute entre l'isère et la gironde ça va je l'ai fait pendant quelques années donc pas du tout du tout envie de la prendre là je me fais plaisir alors oui ça prend plus de temps mais bon je suis pas non plus non plus là dans l'urgence extrême toi je roule tranquillement comme d'habitude et j'apprécie le paysage alors là c'est un peu spécial parce que c'est la première fois qu'on depuis quatre mois qu'on se sépare avec chrissa et c'est vrai que ça ça nous fait tout drôle mais je pense que c'est beaucoup plus raisonnable comme ça elle va se faire plaisir en se faisant des petites étapes de toute façon si j'étais resté avec elle à la vitesse qu'elle a envie d'aller moi je ne me serais pas fait plaisir parce que voilà j'ai j'ai en tête tout ce que j'ai à faire au QG donc du coup ça j'aurais peut-être pas été aussi détourcue que d'habitude tu sais sais pas toi comment tu es mais bon voilà quoi quand j'ai une montagne de choses à faire autant les faire et puis s'en débarrasser puis après comme ça je suis tranquille en tout cas c'est bien joli par ici enfin j'ai pas mal quand même bourlingué en france depuis des années et je n'ai jamais vu une région moche elles sont toutes différentes elles sont elles ont tout leur leur caractère et c'est vrai que c'est c'est agréable c'est vraiment très très agréable en tout cas entre pont en royans donc près de valence 1 pour ceux qui connaissent pas près de valence c'est entre cette route jusqu'à monde il ya beaucoup beaucoup d'endroits qui ne sont pas référencés dans park for night mais vraiment on peut s'arrêter il y a également beaucoup beaucoup d'endroits beaucoup de villages pour faire la vidange il ya des petits panneaux presque à chaque village j'ai pas à dire à chaque village parce que bon je vais me tromper mais en tout cas presque à chaque village j'ai vu le petit panneau de vidange d'ailleurs hier j'en ai profité j'ai fait ma vidange j'ai fait ma vidange dans un village ça m'a permis voilà de bouger physiquement de me détendre de manger un petit bout finalement la vidange c'est le bon prétexte pour pour se détendre tu vois le petit sport du du parcours bon alors bien sûr là je vais pas le faire parce que là les ablutions est en fait à fond à fond là je n'ai vraiment plus rien à faire ainsi éventuellement faire le plein de le plein de gpl si voilà ouais comme quoi tu vois il ya toujours quelque chose à faire il est 9h20 et coquelicot affiche un petit 9 degrés là j'ai mis le chauffage je n'ai toujours pas arrêté parce que vraiment ça fait mais bon de toute façon je pense que ça doit être un peu pour tout le monde bon dans la région c'est sûr mais peut-être qu'en france c'est général comme j'écoute pas les informations ça ne m'intéresse plus je pense que c'est peut-être pareil par chez toi là ça fait un choc parce que du côté de pont en royans on avait une trentaine une bonne trentaine de degrés on avait chaud c'était terrible il ya eu même des orages le soir et là waouh bon c'est vrai que dans cette région il fait plus frais mais là caille 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 là je suis en nu pied heureusement que je chauffe les pieds aussi parce que ça c'est un caille là waouh et voilà comme d'habitude madame gps va donner un raccourci pas possible tout petit tout microscopique bon j'exagère à peine oh bah oui on se croise facilement donc tout va bien à madame gps donc je traverse la véron et oui c'est la véron merci madame gps au moins je vois un bel endroit et un beau gros tracteur devant moi la d27 celle là je m'en souviendrai je suis sûre que c'est un super super raccourci eh bien coquelicot tu vas suivre le tracteur tranquillou ah bah au moins si on croise un véhicule si tracteur passe moi je vais passer aussi ça c'est sûr allez on va voir dans un kilomètre où madame gps va m'amener après un kilomètre sur la toute petite route et bien madame gps elle m'en remet pour 28 km bon celle ci a l'air vraiment d'une autoroute par rapport à l'autre petite route et de temps en temps oui je croise quelqu'un mais ça va cela fait très longtemps que je ne suis pas passé en dordogne et c'est toujours aussi beau de toute façon c'est pas la peine que je fasse de la publicité il y a ohlala la route par contre elle est elle est atroce toujours aussi atroce on va dire comme de partout en tout cas la région la région est vraiment magnifique très belle beaucoup de pierres j'aime beaucoup la couleur des maisons de la pierre des maisons là je viens de passer beinac pardon j'ai oublié de filmer peut-être un petit peu d'émotion quand même parce que ça fait ça fait quand même très longtemps que je ne suis pas revenu dans le coin je suis passé par bourdon je suis passé par beinac là je vais encore passer par des endroits incroyablement beau non mais regarde un peu ce paysage ces maisons ces maisons troglodytes c'est impressionnant donc là c'est la roque gajac bien sûr comme d'habitude même si nous sommes à la fin du mois d'août il y a beaucoup beaucoup de monde toujours attention une petite toute non j'ai pas envie de l'ajouter voilà regarde ça un peu à gauche tu as la dordogne et à droite tu as la roque gajac là si tu n'es pas à l'aise avec le volume du camping car c'est même pas la peine de venir il y a des gens qui font du canoë sur la dordogne il n'y a pas beaucoup d'eau à cette époque donc ça bouge pas donc même si on ne sait pas bien faire du canoë c'est sympa moi j'en ai fait en hiver ça remue un petit peu plus la dordogne d'ailleurs est le deuxième département à faire beaucoup beaucoup de noix mais le premier producteur est quand même l'isère et comme tu vois autour il ya beaucoup beaucoup de noyés un quand même et eux ils n'en sont pas en dordogne ils n'en sont pas la monoculture comme le disait jean nizère où tout se transforme tiens là on passe à côté des jardins de marques et marques et sac très très joli ils font je suppose qu'ils le font toujours ils faisaient des spectacles avec des rapaces qui était assez impressionnant mais ne serait-ce que de visiter se balader dans les jardins c'est très très beau très très agréable donc là à l'horizon tu vois le château de beinac à ma gauche pardon je vais pas te le faire voir en conduisant il ya le château de castelnaux le département aux mille et un châteaux il y en a à chaque virage et bien sûr pendant tout l'été il ya des spectacles châteaux de beinac qui font des spectacles médiévaux etc c'est c'est vraiment très très beau très très intéressant après il ya des jeux pour les enfants assez marrant avec des codes de mailles des trucs comme ça je me souviens que mes enfants adoraient ça maintenant tourner à gauche encore le long de la dordogne et encore beaucoup de trous ça sent comme ils veulent qu'on roule à 30 ça leur va bien encore un petit château ça y est me voilà arrivé au QG je suis fatigué même épuisé c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup roulé il est je sais même plus quelle heure 16 heures 16 heures 30 peut-être ça fait drôle de revenir là et surtout le QG est plein 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 de toiles d'araignées dehors c'est la forêt vierge il ya du boulot bon allez à demain ciao ciao ciao